Lundi prochain, c'est la fin du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Près de trois mois de réflexion, de débats pour tenter de mettre fin au fléau des violences conjugales, mais aussi des violences sexuelles. Vous nous parlez ce matin de ces ateliers sportifs singuliers destinés aux victimes de violences sexuelles. Oui, alors on est dans le 15e arrondissement de Paris, dans une salle d'armes, c'est le lieu où on apprend les scrims. Un cours pour adultes, en apparence classique, sauf que les participants, surtout des participantes d'ailleurs, elles ne veulent pas vraiment dire qui elles sont, et n'en a pas besoin d'ailleurs. Elles sont en parcours de soins, elles sont en reconstruction, après avoir subi, souvent très jeunes, des violences sexuelles. Je vous parle cet après-midi de ces ateliers uniques au monde, quand les scrims participent d'une thérapie, au cœur bien sûr, d'un parcours de soins. C'est une dizaine de séances, de quatre heures chacune, une fois par mois, pendant huit mois, en petits groupes non mixtes. Et c'est une création de l'association Stop aux violences sexuelles. Et après plusieurs années de recul maintenant, on sait que ça fonctionne. Alors pourquoi ? Pourquoi l'escrime ? Il y a d'abord une notion compréhensible d'évacuation de la colère par le combat. Une colère enfouie après ce traumatisme, c'est l'envie d'en découdre avec son agresseur. Pourquoi l'escrime ? Ça pourrait être la boxe ? Alors non, en escrime, il n'y a pas de contact direct avec l'opposant. L'escrime, c'est le sport de la mise à distance. Il y a aussi l'équipement. En escrime, on a une tenue complète. On peut être anonyme de la tête aux pieds. Il y a des collants, il y a une veste, une veste résistante, renforcée d'une armure. Il faut savoir, c'est aussi résistant qu'un gilet pare-balles. Pour en avoir porté, déjà, je peux vous le garantir. Et puis bien sûr, il y a le masque d'escrime. Alors ce masque, ça c'est vraiment surprenant. Les acteurs de ces séances vous racontent, selon les cas, le masque rassure, c'est-à-dire que ça renforce l'anonymat. Et pour d'autres, au contraire, c'est oppressant. On se sent enfermé dans ce masque, donc c'est négatif. Mais les formateurs transforment ça en énergie positive. Donc le but de ces ateliers, c'est avant tout de faire ressortir les émotions. Voilà, toujours sur le masque. L'adversaire aussi porte un masque. On peut imaginer n'importe qui en face. Beaucoup de participants projettent l'image de leur agresseur qu'ils ont à ce moment-là envie de tuer. Le mot n'est pas trop fort dans ce contexte émotionnel totalement à fleur de peau. Alors ces séances, elles sont animées par un maître d'armes, donc formé spécialement, épaulé de kinés et de psychologues aussi. Parce que parfois, l'afflux d'émotions, il est tel pour les victimes. Certaines font dans l'arme, font des malaises. C'est ce qu'expliquait il y a peu, lors d'une conférence, Boris Sanson, co-créateur du projet ancien champion olympique d'escrime. Dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, dont on n'en est pas prévu, ça va exploser. Surtout que là, il y a des charges émotionnelles qui sont vraiment très violentes, qui sont de l'ordre du meurtre. Donc là, on doit s'adapter. Le maître d'armes récupère la personne qui est là et va lui faire sortir son énergie meurtrière. Crier, taper très fort. Vraiment, sur l'escrime thérapeutique, on n'est vraiment pas sur l'envie de gagner, de battre son adversaire et d'être plus fort et de gagner des médailles. C'est gagner sur eux et on est plutôt vraiment tourné vers l'intérieur. Alors, porter l'estoc avec une arme, bien sûr, qui devient le prolongement du corps meurtri. Alors justement, le choix de l'arme. Il y en a trois en escrime. Il y a le fleuré, il y a l'épée, il y a le sabre. Alors ici, c'est le sabre qu'on va utiliser parce que dans la pratique, alors je ne rentre pas trop dans les détails, le sabre, c'est l'arme la plus agressive pour toucher, la plus dynamique, la plus instinctive aussi. Alors, on peut vraiment se défouler. Ces séances, elles sont payantes. Il y a beaucoup, beaucoup d'aides de subvention. C'est de 15 à 110 euros selon les revenus de chacune ou de chacun. Et à la fin de ces séances, à chaque fois, il y a des discussions collectives. Et puis, il y a aussi un petit carnet dont chacun des membres du groupe va noircir les pages. Chacun écrit, raconte, dessine, griffonne, ce qu'il a envie de griffonner, comme la somme, en fait, de ce cocktail d'émotions toute douloureuse mais salvatrice. – Hyper bien. – Merci, Jean-Marie Lacroix. – Ça devrait être remboursé par la sécu. – Visiblement, il y a des aides, en tout cas. – Oui, il y a des subventions. – Sarah Lavonne, vous pensez que c'est une bonne idée ? – Oui, je suis sans voix. Non, bien sûr, c'est une bonne idée. Tout est important. Et donc, si on peut aider ces femmes par l'escrime, c'est très bien. – Moi, je suis pessimiste quant à la possibilité de changer l'homme, la nature de l'homme. Mais en revanche, c'est toujours réjouissant de voir que des initiatives comme ça, que des gens, cette idée, ne serait-ce que rien que l'idée d'avoir pensé que l'escrime pouvait servir de thérapie, je trouve ça formidable. – Oui, ça a été décidé à l'issue d'analyses vraiment d'un long recul. Et encore une fois, ça s'inscrit, tout ça, bien sûr, dans le cadre d'un parcours de soins beaucoup plus global. C'est une petite tiers en plus qui peut amener vers la reconstruction. – Sous-titrage Société Radio-Canada